Internet est apparu en 1960 aux Etats-Unis. Grâce à la rencontre entre l'informatique et la téléphonie, des scientifiques ont réussi à connecter des ordinateurs qui étaient distants de plusieurs milliers de kilomètres. Pour se connecter à Internet, les internautes ont besoin d'équipements spécifiques, comme un ordinateur, une tablette numérique ou un téléphone portable. Les différents pays sont reliés entre eux grâce à des câbles sur Terre ou sous-marins et grâce à des liaisons satellites. Pour pouvoir accéder au réseau, il faut souscrire à un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à Internet, aussi appelé FAI. Ces entreprises nous permettent de nous connecter à Internet. En France, les principaux fournisseurs d'accès à Internet sont Orange, Free, SFR, Buttelecom. Avec le développement d'Internet, de nombreuses entreprises se sont créées et développées pour fournir du contenu, divers, comme des réseaux sociaux, des sites d'e-commerce. Et ces entreprises sont devenues de plus en plus puissantes. Les plus connues sont Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft, qui sont toutes localisées aux Etats-Unis, pays qui domine largement Internet aujourd'hui. L'utilisation d'Internet consomme de l'électricité, que ce soit pour faire fonctionner les appareils des utilisateurs, pour alimenter les réseaux, qu'ils soient mobiles, satellitaires ou filaires, ou pour alimenter les serveurs, ces gros ordinateurs qui permettent de faire fonctionner les sites Internet. Comme la consommation d'Internet augmente de plus en plus, la consommation d'électricité augmente elle aussi. L'utilisation d'Internet pose donc des problèmes du point de vue du développement durable, d'autant que la fabrication de ces appareils électroniques consomme de nombreuses ressources.